Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Vous savez, juste pour vous encourager, vous partagez un peu les choses que nous découvrons, pas totalement parce qu'il faut attendre jusqu'au 19, mais c'est beau, par exemple dans 1 Corinthien 15, on a découvert que, on va juste prendre 1 Corinthien 15 rapidement, verset 55, est-ce qu'on peut tous le lire à haute voix ? C'est bon ? 1, 2, 3 Ok, en fait, il y a combien de morts là-dedans ? En fait, le premier terme traduit par mort, dans presque toute la Bible, a été mal traduit, ce terme-là. Ce n'est pas la mort. Oh, Hadès. Ce n'est pas le Dieu de la mort. C'est le Dieu qui enferme tous les païens qui meurent sans Jésus. Un enfer. C'est le Dieu du monde souterrain. C'est un démon. Tous ceux qui meurent sans Jésus sont retenus captifs par cette divinité que les Grecs craignaient beaucoup. Ils craignaient tellement, ils avaient tellement peur de ce démon qu'ils utilisaient un euphémisme. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prononcer son nom, ils utilisaient un autre nom, un autre terme pour adoucir la terreur qu'ils avaient de lui. En fait, on l'appelait aussi la porte, ou les portes sont closes. Parce que ces portes sont tellement, n'est-ce pas, fortes, tellement blindées que quand on rentre dans ces prisons-là, on ne peut pas en sortir. Et là, justement, le Seigneur Paul, oui? Oui, à peu près, oui. Mais là, c'est plus que ça encore. Et Paul est en train de dire, « Oh, Hadès! » Où est ta victoire? C'est-à-dire, parce que Yeshua, dans Apocalypse 1, 18, quand il va apparaître à Jean après sa résurrection, il va dire quoi? « Je tiens les clés du Hadès. » En fait, dans vos versions, on a traduit du séjour des morts. Mais en fait, c'est plus que ça, c'est Hadès. En fait, quand Jésus-Christ est mort, il est allé voir ce démon. C'est le dieu du monde souterrain. Il est allé voir pendant trois jours sous terre. Il a exposé, déjà, la croix à ce démon, comme les autres. Mais ça, c'est un démon très puissant, terrible. Il est allé là-bas et il a pris les clés que ce démon avait, qui enfermait ses portes, empêchant ainsi les gens de sortir. Même Abraham était... Tout le monde était enfermé là-dedans. D'un côté, il y avait les mauvais, les méchants, qui souffraient de l'autre. Ceux qui étaient morts en Moïse, mais qui étaient en repos, bien sûr, mais ils étaient quand même en prison. Les captifs dont il est question dans Ephésiens 4. Et Yeshua, notre maître, est allé là-dedans. Vous vous rendez compte, frère ? Adès, ce démon terrible, qui terrassait les hommes, Adès s'est mis à genoux devant Yeshua. On a... Notre dieu est trop fort. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu vas lâcher cette personne. Tu vas la lâcher. Démon, voyez ? On n'a pas encore commencé. Que les démons eux-mêmes veulent partir. Lâche-moi ce corps. Si. Lâche-moi ce corps. Et tu sais que tu es obligé. Tu vas amener ce corps ici. Démon. Tu vas amener ce corps. Tu es obligé. Au nom de Jésus. Ici. Ne le touchez pas. Ce démon-là va arriver jusqu'ici. Ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pas moi qui dis. La Bible dit que Jésus-Christ est allé voir ce démon. Il a vaincu tous les démons. Il a exposé le diable. C'est pas Chorat qui le dit. C'est pas vous qui le dites. Ici. Ici, au nom de Jésus. Ici. Laissons-le. Arrêtez-nous. Acclèvement Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Le roi des rois. Jésus. 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 Le roi des rois. Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus Le roi des rois Jésus 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 Fini, tu es libéré jeune homme Tu es libéré au nom Jésus 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 Merveilleux Jésus de Nazareth Ô Seigneur de gloire Waouh Comment ne pas craindre Jésus de Nazareth Comment ne pas servir Dieu de gloire? Jésus est Seigneur. Jésus Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute l'âme confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute l'âme confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute l'âme confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. Quel est ton nom? Tu veux être libre, jeune homme? Donne-lui, Miko. Tu viens d'où? Je viens de Paris. De Paris? Ouais. Qu'est-ce que tu as au coup? En fait, tu es à force de prier, en fait, tu m'as fait de prier. Ok. Même de chanter. C'est la première fois que tu viens ici? Ouais, c'est ça. Ok. Tu nous as connus comment? En fait, sur Internet, en fait. D'accord. Tu écoutais vos messages, en fait. Tu écoutais les messages? Ouais, c'est ça. Ok. Dieu que je sais, aujourd'hui, il te rend libre définitivement. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Seigneur, les nations ont besoin de voir ta majesté, ta gloire. Que ce jeune homme soit totalement libéré. Au nom de Yeshua. C'est ton jour. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Magnifique est ton nom, Papa. Magnifique est ton nom. Au nom de Yeshua. Et que son cou, également, soit complètement guéri. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh, Saint-Esprit. C'est fini. Et tu repars d'où tu viens. Mon maître, Yeshua, a vaincu ton maître. T'as vaincu définitivement. Au nom de Dieu. Au nom de Yeshua. Fini. Allez, saute maintenant pour qu'il reste là. Allez. Fini. Maintenant, on a Yeshua. Maintenant. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Regarde-moi. Tu veux baptiser? Tu veux le baptême? Voyez comment les gens souffrent. Quel est ton nom, démon? Je ne te dirai pas. Ton nom. Alors, Jésus. Oui, Satan. Satan. Oui, Satan. Satan, comme tu veux. Ton nom. Réellement. Qui croit que Jésus m'a mandaté? Jésus m'a dit, va et libère mon peuple. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé. C'est lui-même qui m'est apparu, m'a imposé les mains. Et ce démon, il le sait. D'abord, jeune homme. Ton cou est guéri déjà au nom de Jésus. Enlève-moi ça. Comment tu sens ton cou, jeune homme? Hein? Ça va mieux. Ok, parfait. On commence par ça. Ça, c'est un lien. Ok. Maintenant, Jésus que je sers, démon, écoute-moi bien. Au nom de Yeshua, tu sais que ce jeune homme ne t'appartient pas. Attention. Attention. Vous dites. Je ne t'appartient pas à la fin. Jésus. Ouh! Jésus. Oh, j'aime la confrontation. Parce que c'est une occasion que Dieu nous donne pour que le monde entier voile sa gloire. Oh, j'aime la confrontation. Oh, j'aime la confrontation. Ils imposent des maladies. Ils veulent détruire sa vie. Au nom de Yeshua. Jésus. Jeune homme, tu veux que ce démon s'en aille? Oui? Tu crois que Jésus peut te délivrer? Tu le crois? Jésus, tu crois qu'il peut te délivrer? Oui, je le crois. Donne-nous le micro. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu? Donne-le le micro. Je le crois. Tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi? Je le crois. Tu prends la tapasse et tu te tais. Il ne fait trop chier. Il ne sera comme toi. C'est pour ça que celui-là. Il croit trop à son Dieu, mais chier. Il croit trop à son Dieu. Voilà ce que le démon dit. Eh ouais, je suis prêt à sa place et là, je parle à sa place. Quel est ton nom? Je ne sais pas. Quel est ton nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au nom de Jésus. On m'envoie pour tuer sa mère. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? On t'a envoyé pour tuer sa mère. Qui t'a envoyé? Je ne sais pas, mais putain. Ils ont foutu aux chrétiens. Ils ont été, je ne sais pas, moi. Tu ne bouges plus encore. Lies le micro. Tu réponds calmement au nom de Jésus. Qui t'a envoyé? Au nom de Jésus. Je ne sais pas. Mensonge. Qui t'a envoyé dans ce corps? Je ne sais pas, je ne sais pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sort maintenant. Allez, sort maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sort au nom de Jésus. Allez, go. Au nom de Jésus. Fini. Et tu sors. Et ne revends plus jamais. Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au saillant de gloire. Au Seigneur d'Israël. Au nom de Jésus. Je ne sais pas. Fini la confusion aujourd'hui. Ce démon n'a plus aucune raison d'habiter ton corps. La puissance du vadou. Et brisez au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, hallelujah. Donnez le micro. Dis Jésus. 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 Arrête. Jésus. 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 Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Les démons qui sont ici, là. Là, c'est un jeune homme que sa famille a sacrifié au diable. Un esprit de folie. Oh, putain. Ça ne peut pas être fou. Il croit en Dieu. Putain. C'est impossible. J'ai essayé, essayé, essayé. Mais c'est même son homme qui est en gros vautou, un truc de fou. Son homme peut libérer. Il a dit non. Il a dit non. Et je vais voir son Christ. Il a dit, moi, moi, moi. Moi. Il crie à Dieu. Comment il sait ça? Comment il sait ça? Bien, Dieu parle. Au nom de Yeshua, c'est ce qui le sauve. Mais c'est un esprit de folie, de schizophrénie, de la mort. Au nom de Yeshua. Jésus. 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 Dieu a été envoyé pour tuer sa mère. Sa mère est chrétienne. On ne peut pas l'atteindre. Mais lui, il a toujours eu peur de son Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas tuer. Voilà. Je ne sais pas comment je m'appelle. Et toi, tu fais chier. Voyez comment le démon parle. A envoyé pour tuer sa mère. Il a été envoyé pour tuer la mère de ce jeune homme. Et comme ce jeune homme s'est écarté un peu de la voie de la vérité, le démon a profité pour l'atteindre. Parce qu'il n'arrivait pas à atteindre sa mère. Et Dieu, parce que sa mère prie, Dieu, au travail de la prière de sa mère, met la protection sur l'enfant. Oh Dieu d'Israël. Un seul est Dieu. Un seul est capable de délivrer. Père, au nom de Yeshua, le Mashiach. Au nom de Yeshua, j'implore ta miséricorde sur la vie de cet enfant, de ce jeune homme. Qui est comme le fils prodigue. Qui était parti et qui est revenu à ta maison. Revenu dans ta maison. Que ta grâce lui soit accordée aujourd'hui. Je coupe le lien qui existe entre lui et ce démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que sa vie soit précieuse à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jeune homme, veux-tu confesser un péché ? Le micro, parle plus fort. En fait, on va dire, avant, en fait, j'étais née dans une famille évangélique. Tu es née dans une famille évangélique chrétienne. Oui, je connais toute la parole, en fait. D'accord. Et à coup de fait, dans l'événement qu'on a eu, en fait, de ma mère, en fait, après, en fait, on m'a accusé, en fait, comme ça, j'habite dans un quartier sensible, en fait, on m'a fait quelque chose. Et M. Carton, en fait... Tu t'es écarté de la prière ? Oui, c'est ça. Et j'ai fait tout ce qui est en boxe, j'ai fait tout ça. Tu as fait la boxe ? Oui, j'ai fait tout ce qui est le sport, ça m'intéressait. Est-ce que tu étais un peu dans l'islam, non ? Tu as côtoyé les musulmans, non ? Non, pas juste. Si j'ai côtoyé, moi, je n'ai jamais cru en ça. D'accord. J'ai toujours eu peur en tu, en fait. Moi aussi, je faisais... Tu as fait de la boxe ? Oui. Pendant combien de temps ? Pendant un an et demi. Un an et demi ? Oui. Ok. Tu te bagarais ? Tu te battais ? Oui. Oui ? Souvent avec les gens, ici, là, non ? Non, pas en fait, quand... Quand... D'accord. Et là, tu as arrêté la boxe ? Oui, j'ai tout arrêté depuis tout, 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 tout. J'ai tout arrêté, merci. Ça fait faible. Quand même. Voilà. Donne mon avenir, c'est un peu. Il était chrétien, il repart dans le monde, et la Bible dit que les démons reviennent plus qu'avant. Et la dernière condition de la personne est pire que la première. C'est un enseignement que Dieu nous donne à nous tous. Maintenant, nous allons implorer la grâce de Dieu. Quand on fait de l'art martial, tout ça, de l'art martial, on ouvre des portes. Boxe, karaté, tout ça, là. On ouvre des portes pour des démons de guerre. Vous avez vu comment ce démon l'a propulsé ? S'il n'y avait pas le fils, le Seigneur n'était pas avec moi. Ah, là, il te terrasse. Il ne faut pas oser faire des choses comme ça, là, si Dieu n'est pas avec toi. Vous voyez que le diable existe, le monde spirituel démoniaque existe. On veut nous croire que ça n'existait pas, c'est du pipo, non, tout ça. Il y a un monde spirituel qui est là. Et les gens ont des problèmes psychiatriques, psychologiques. On veut les soigner avec des médicaments, mais ça ne passe pas, ça ne marche pas. Parce que, voilà, parce que les maladies spirituelles ne peuvent être soignées que par les moyens spirituels. C'est-à-dire la parole de Dieu, Yahshua. Et moi, je crois que Dieu qui m'a mandaté va accorder une grâce à ce jeune homme. Au nom de Yahshua. Au mort. Au Hadès. Vous allez voir vous-même comment Dieu est grand. Hadès. D'accord? Je crois que le Seigneur veut libérer encore les gens de démons ici. Waouh. Au Hadès. Paul crie ici, proclame la victoire. Yahshua a remporté. Oh Dieu d'Israël. Lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, papa, tu lui as accordé ta grâce. Je viens avec ce jeune homme devant ton trône, père très-saint. Au nom de Yahshua, le Mashiach. magnifique est ton nom, glorieux est ton nom, élevé est ton nom, puissant est ton nom. Que ce jeune homme soit précieux devant toi, accorde-lui ta grâce, que son cœur blessé soit guéri, que toutes les paroles qui ont été dites sur lui soient brisées. Paroles de malédiction. On t'a condamné injustement. On t'a blessé, rejeté. Tu as besoin de l'amour du Père. Je ne sais pas ta relation avec ton Père, mais Dieu voit que ton cœur a besoin de l'amour du Père. Au nom de Yahshua, allez lâche-le maintenant. Maintenant ! Au nom de Jésus. Jésus. Oh, Alléluia. Dis Jésus. Jésus. Seigneur. Dieu de gloire. Levant nos mains vers le Seigneur. Jésus. Jésus. Dieu de gloire. Merci Père. Pour ton amour. Pour ta fidélité. Pour ta grandeur. Pour la vérité. Qui nous a franchis. Nous te présentons. Ce jeune homme. Seigneur. Accorde-lui. Ta miséricorde. Ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démons. Démons. Esprit humain. Sorcelerie. Quitte ce corps. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi. Amen. Tu vas prendre ton baptême. Oui. Il ne veut pas qu'il prenne son baptême. Il va prendre son baptême. C'est ça qu'il est dit. C'est quand il a dit qu'il prendra son baptême. Comment tu as su. Parce que Dieu m'en a parlé. Au nom de Jésus. C'est pas moi qui t'ai eu. C'est Dieu. Qui t'a vaincu à la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Oh. Alléluia. Laurent. Le baptême. Après le baptême. C'est réglé. Jeune homme. Tu veux le baptême maintenant? Le baptême. Le baptême. Suis-le. On acclame Jésus. Applaudissements. 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 Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501